Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième numéro des Légendaires TV. Comme vous venez de le voir, nous avons désormais un générique. Ce numéro s'annonce riche en actualité et commençons dès maintenant avec l'actualité du prochain tome des Légendaires. Comme vous avez pu le remarquer sur notre image de présentation, la couverture de la fin de l'histoire a été dévoilée, et en réalité depuis mars dernier, puisqu'à l'occasion du Salon du Livre de Paris, les éditions Delcourt avaient dévoilé ce que l'on croyait être une illustration inédite de nos héros. Mais avec la sortie de l'agenda scolaire le 3 juin dernier, nous avons pu découvrir que c'était en réalité la couverture du tome 18. Patrick Sobral vient d'ailleurs de la dévoiler en haute qualité sur son site. En ce qui concerne les extraits, le tout premier du mois nous montre Griff et Chimie dans un piteux état, puisqu'ils viennent de recevoir une oraclée de la part de Calandre et Galate. Chimie a d'ailleurs perdu l'usage de son bras droit. La seconde news est un magnifique extrait où l'on peut voir les dieux perchés sur leurs vaisseaux spatiaux dans le monde elphique. Cette scène est un flashback, probablement tiré du passé de Calandre, dont on peut apercevoir son père, Akamantis, au milieu. Enfin, le dernier extrait nous montre le dernier arrivant de la série, Artemus, égal à lui-même. Ce lâche assiste au combat légendaire contre Zinimis, et préfère relater cette histoire plutôt que d'aller aider nos héros. Et quand on pense qu'il finira légendaire ? Passons désormais à la série Origine, où là aussi la couverture de Chimie a été dévoilée. Tout d'abord dans l'agenda scolaire de la série, puis récemment sur le site officiel. Cette couverture est dans la lignée des précédentes avec toujours la même disposition propre à la série Origine. Du côté des news, un premier crayonné a été dévoilé, et on dirait bien qu'on se trouve dans le bureau de Shiska, on croit même apercevoir Chimie de dos. Vient ensuite un magnifique extrait de Calgon, un elfe élémentaire, en pleine crise de joie, puis un deuxième crayonné, où Chimie retrouve son côté peste que l'on aime tant, en picot le maillot de bain d'une elfe noire. Inaugurons désormais une nouvelle rubrique Quick News qui aborde des choses relatives à l'univers de la série. Tout d'abord, des produits dérivés les légendaires ont vu le jour sous la licence AbbeyStyle, vous y trouverez un sac besace à 21,90€, deux posters 52 x 38 à 5€, deux tasses à 9,90€, et enfin deux t-shirts bleus ou rouges avec comme illustration la couverture du tome 12 à 8€. Les commandes se font sur internet, dont les frais de port sont à 6,40€, mais vous pouvez également aller dans les librairies qui proposent des produits AbbeyStyle. En ce qui concerne les produits dérivés, on ne s'arrête pas là puisque des figurines de Danaël vont bientôt être commercialisées. Les prototypes ont été publiés sur le site d'Atacus et on y apprend que la figurine mesurera 8 cm et sera en PVC. Une commercialisation est prévue en juillet. A l'occasion du festival BD de la Fouillade, une tombola est organisée afin de garantir une bonne qualité pour les prochains festivals. Patrick Sobral offre une planche originale du tome 17 qui est à gagner en premier prix. Pour participer, rendez-vous sur le site internet, disponible dans la description de la vidéo, et achetez vos tickets au prix de 5€ limité. Tirage au sort le 26 juillet. Et nous terminerons ce numéro avec la rubrique Agenda. Voilà, comme tous les ans, Patrick Sobral sera à la Japan Expo de Paris le samedi 4 juillet de 10h à midi, puis de 14h à 17h, et enfin le dimanche 5 juillet de 10h à midi, puis de 14h à 16h. Nous serons également sur place le samedi et nous organisons un live stream sur notre compte Snapchat afin de proposer aux fans de suivre notre journée légendaire. Patrick Sobral dédicacera également au festival BD de la Fouillade les 26 et 27 juillet. Nous vous souhaitons d'excellentes vacances pour ceux qui y sont, et nous vous invitons à nous rejoindre sur Facebook, Twitter et Youtube. Et moi, je vous dis au mois prochain. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada